Bonjour à tous, reines du service des sports, bienvenue pour cette nouvelle séance de gym senior. Nous allons faire aujourd'hui l'ensemble du corps, donc coordination et équilibre. Je vais vous aller. Voilà, il va nous servir pour l'ensemble du corps. Allez, c'est parti. Alors, il va falloir s'assurer aujourd'hui que vous avez de la place autour de vous. Donc, vous êtes le centre d'un cercle. Vous allez pointer le pied comme si vous étiez un compas et vous allez tracer autour de vous un grand cercle. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est dans un périmètre de 1 mètre carré. Ça nous suffit pour aujourd'hui. On est parti. Allez, on marche. Voilà, droite et gauche. Pointez bien avec la pointe de pied. Balancez vos bras tranquillement. Inspirez et soufflez. Voilà, gardez votre joie et votre bonne humeur. Pensez à sourire, c'est important. Ok, je vais vous demander de faire un petit pas à droite. Pointez avec le pied gauche. Un petit pas à gauche. Pointez avec le pied droite. C'est parti. Droite, gauche. Droite, gauche. Attention, on va bien ramener à chaque fois le pied. Ok, voilà. On ramène son pied. Alors, monsieur, faites bien attention. Regardez. Vous allez aller à droite, pointez avec le pied. Allez à gauche, pointez avec le pied. On fait un déplacement. C'est parti. Voilà, parfait. Pensez à pointer avec le pied. Super. On continue comme ça. Donc là, vous en sortez très bien. On va rajouter le bras. Le bras, c'est celui de l'intérieur. Regardez. Bras intérieur avec la jambe. Je pointe, je lève le bras du même côté. Voilà, étirez au maximum. Toujours en pointant. Droite, gauche. Droite, gauche. On essaie d'être en même temps. Voilà, un petit peu de coordination. Très bien. Attention, on marche. Balancez les bras. Pensez à bien souffler. Alors, nous allons faire un V. On va commencer d'une jambe. On va avancer l'autre. On recule la jambe. On revient et on va dans l'autre direction. Voilà, ça fait un V. Super. Très bien. On avance à chaque fois d'un pas. On recule d'un pas. Et on bouge ses bras. Allez, on commence à réchauffer le haut du corps. On bouge les bras. Ok, super. On commence à avoir chaud. On va lever les genoux. Levez les genoux. Pensez à bien pointer à chaque fois. Pointe de pied. Les bras qui se balancent. Inspirez, soufflez. Ok. On pose les pieds. On va faire des rotations au niveau de la tête. C'est parti dans un sens. Des mouvements bien amples. Je regarde vers le haut. N'allez pas trop vite. Et dans l'autre sens. On va dire oui avec la tête de haut en bas. Parfait. On bloque la tête. Les épaules. rotations vers l'arrière. Laissez bien tomber vos bras. Resserrez vos omoplates au maximum. Regardez droit devant vous. Et la même chose vers l'avant. Ok. On repart sur le côté. C'est parti. Voilà. Juste un petit pas. Je touche l'autre pied. Et les bras. Bougez les bras. Super. On est réchauffé. Marchez. Ok. Posez. Je vous laisse boire une petite gorgée d'eau. C'est très important. Et vous allez vous munir de votre balai. Votre manche à balai. Il va nous servir. Allez. C'est parti. On le lève vers le haut. Voilà. Écartez vos jambes. Largeur d'épaule. Et vous allez vous pencher de droite à gauche. En gardant toujours le dos bien droit. Droite. Gauche. N'allez pas trop vite. Pensez à souffler à chaque fois que vous allez sur le côté. Encore deux. Ok. On va ramener les bras devant. Et vous allez envoyer les fesses vers l'arrière. Regardez. Je me mets de profil. Toujours les jambes. Largeur d'épaule. On envoie les fesses vers l'arrière. On allonge les bras devant. C'est parti. On remonte. On pousse. Super. Continuez comme ça. Allez. On va en faire cinq comme ça. Un. Deux. Gardez le dos bien droit. Trois. Quatre. Cinq. Vous bloquez en bas. Ne bougez plus. Ok. Cette position. Nous allons monter et ramener la barre vers nous. Nous allons redescendre et pousser la barre. En haut. En haut. Lent. Grand mouvement. Lent. Super. Continuez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et vous allez me ramener les mouvements de bras. Tout petits mouvements. Super. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ramenez. Et remontez. Super. On relâche. On souffle bien. Allez. On marche un petit peu. Relâchez vos bras. Regardez. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Les bras sont tendus. Ok. Je vais ramener la barre. À ce niveau. Niveau du nombril. Et je vais monter mon genou jusqu'à la barre. Lent. Jambe gauche. Jambe droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Voilà. Grand mouvement. Super. Ok. Un petit peu d'équilibre. Je vais vous demander de bloquer une jambe vers le haut. Attention. Top. Bloquez la jambe. Un. Deux. Trois. On reprend. Gardez les bras bien tendus. Ne montez pas votre barre trop. Serrez vos abdos. C'est important. Bloquez. Le genou est à la barre. On ne bouge plus. On souffle bien. Redescendez. Et reprenez. C'est parti. Gauche. Droite. Allez à votre rythme. C'est important. Attention. Bloquez. Un. Deux. Trois. L'autre jambe. On bloque. Un. Deux. Trois. On reprend. Gauche et droite. Vous allez vous en apercevoir. Il y a une jambe. Vous avez du mal à tenir. C'est normal. On a toujours une jambe un peu plus dure que l'autre au niveau de l'équilibre. Pensez à souffler. Ok. Relâchez. Marchez. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Bougez votre baguette. Droite. Gauche. Ok. Parfait. Regardez. On va mettre son manche à balai sur les épaules. Très bien. On va écarter les jambes. Vous allez fléchir les genoux. Et on va faire des toutes petites torsions. On ne va pas aller très loin. On va engager un petit peu les abdos. C'est parti. Tout petit mouvement. De droite à gauche. Alors attention, le bassin ne part pas. Ok. Mon bassin il est bloqué. Ce sont juste les épaules qui tournent. Tout petit mouvement. Allez, c'est parti. On continue. Donc là, c'est bien serré. Là aussi, super. Attention de ne pas bouger le bassin. Juste les épaules. Tout petit mouvement. Serre bien ses abdos. Allez, on en fait dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On s'arrête. On revient dans l'axe. On se redresse. On ramène la barre devant. Donc on va mettre une jambe devant, une jambe derrière. Vous choisissez la jambe d'appui. Et on va pousser en regardant sa barre vers le haut. Allez, c'est parti. On monte. On descend. On souffle dans la poussée. Allez, on souffle. On inspire en bas. Super. Regardez bien votre barre. Le dos bien droit. La jambe devant est bien fléchie. C'est une jambe d'appui. Allez, on ne continue pas trop vite. Et on en fait encore huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On bloque là-haut. On ramène la jambe. Ok, super. Tout petit mouvement de chaque côté. Les bras bien tendus au-dessus de la tête. Soufflez. Encore deux. Et on relâche les bras, les épaules enroulées. Ah, ça soulage. On ramène ses jambes dans l'axe. Voilà, vous marchez. On va resserrer les deux mains sur sa barre. Les pouces se touchent. On va monter la barre droit devant. Ok, vous allez ramener les coudes près du corps. On bloque ses coudes, on pousse. Voilà, super. Toujours en marchant. Le dos bien droit, épaules en arrière. Poussez, ramenez. C'est un petit peu comme si vous faisiez de la vie roue. Ok, pensez que vous êtes dans votre barre. Allez-y, on continue. Très bien. Et on va rajouter, regardez, on reste devant. Tout petit mouvement. Allez. On va sentir ses épaules. Et on va accélérer le mouvement si on y arrive. Et on va accélérer un petit peu ses jambes. Allez, on accélère ses jambes, on accélère ses bras. Les bras sont bien tendus. Voilà, on piétine. Accélérez bien les jambes, les bras. Soufflez en même temps, ne bloquez pas la respiration. Quatre, trois, deux, un. Relâchez. Ramenez, enroulez. Et soufflez. Ok, super. Allez, on boit un petit coup. On commence à avoir chaud. Transpirez, c'est très bien. Posez votre barre. Et quand vous êtes prêts, on repart. Ok, donc là, vous allez prendre une prise de main en supination. Vous allez mettre les paumes de main dessous. Super. Vous allez bloquer les coudes près du corps. Ok. La barre est au niveau des cuisses. Et vous allez monter jusqu'au nombril, pas plus haut. Allez, on monte, on descend. On monte, on descend. Pensez à bien garder les coudes collés. Et donc, vous soufflez dans la montée. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On bloque. Et là, nous allons faire vers le haut. Donc là, on s'arrête au niveau du milieu. Et on va monter en haut, au milieu. En haut, au milieu. C'est parti. Voilà, vers les épaules. Et je bloque au milieu. Je ne descends pas plus bas. Donc là, vous allez engager vos biceps. Vous les sentez contractés. C'est très bien. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire avec des bouteilles d'eau dans les deux mains. Allez, on continue. Et un, deux. On accélère dans la montée. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On relâche doucement. Détendez vos bras, vos jambes. Alors, vous plantez ventre-manche à balai devant vous. OK, on va faire la position. Regardez, je vais lever une jambe. Je vais la planter au niveau du genou. Voilà, le flamant rose. Et je vais ramener devant. Prenez bien l'appui sur votre barre. Elle va vous permettre de garder l'équilibre. On ouvre et on ferme. Voilà, le dos bien droit. C'est une question d'équilibre. Si on ne l'a pas, on peut planter sa barre un petit peu plus sur le côté. OK, ça va vous aider un peu plus. Voilà, un, deux, trois. Alors, autre conseil pour garder votre équilibre. Regardez droit devant vous, fixez un point. Et là, ça va vous permettre de bien tenir. Encore deux. OK, relâchez. On va passer sur l'autre jambe. On s'écarte un petit peu. On le plante de l'autre côté. Voilà, on est parti. Le flamant rose, on ouvre et on fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Relâchez. Soufflez bien. OK. Donc, encore une petite question d'équilibre. Je vais vous demander de pédaler avec une jambe. C'est parti. On commence à pédaler avec sa jambe. Voilà. Donc, je lève bien mon genou. Je racle le sol avec le pied. Et j'envoie loin derrière. Genou, je racle, j'envoie derrière. OK, si votre équilibre est stable, vous allez pouvoir le faire avec le bras. Donc, c'est le bras opposé à la jambe. Je vais faire comme si j'étais dans un bateau et je rame avec le bras. Si jamais je n'ai pas l'équilibre, je reste bien mon bâton planté au sol. Voilà, le bras, je rame. La jambe, je pédale. Et là, on peut voyager sur place, mais on voyage quand même. Allez, encore cinq, quatre, trois. Faites attention à votre équilibre. À tout moment, vous pouvez remettre le bâton au sol. Encore deux. OK, relâchez, soufflez. Super. Allez, on va passer à l'autre jambe. On change le balai de deux mains. Et on est parti sur la jambe. On pédale. Des grands mouvements. Genou, je racle le sol, talon derrière. Grand mouvement, n'allez pas trop vite. On souffle bien. Et quand vous avez votre équilibre, on est parti. On commence à ramer avec le bras. Allez, donc généralement, on rame avec les deux mains. C'est plus pratique. Voilà. On rame. On appuie toujours le pied vers le sol. Genou, je racle le sol et je rame. Super, encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je relâche. Allez, relâchez bien vos jambes, vos bras. Super. Alors, on pointe son bâton au milieu. On écarte les jambes largeur d'épaule. Bras tendus. Voilà, la bonne position. La tête droite, le corps bien droit. On descend les fesses vers l'arrière. C'est parti. Et un, et deux, et trois. Gardez le dos droit. Quatre, et cinq, et six, sept, huit. Neuf, dix. On bloque en bas. Soufflez. Et poussez. Ok, super. On va partir sur une fente. Donc une fente, vous allez mettre une jambe devant, une jambe derrière. Toujours un appui avec le bras. D'accord ? Voilà. Allez, on choisit sa jambe devant, sa jambe derrière. Donc les deux pieds sont dans l'axe. Ok, direction devant. Une seule jambe sur son bâton. Et on va fléchir la jambe qui est derrière. Donc on va ramener le genou vers le sol. Ok, la jambe d'appui devant. Et fléchis. C'est parti. Un, écartez bien la jambe qui est derrière. Deux, trois. Alors le pied qui est derrière, il est toujours sur la pointe de pied. On ne pose pas le talon. Quatre, cinq. Regardez bien droit devant. Six, sept, huit. Neuf, dix. On a deux jambes, alors il va falloir faire l'autre côté. Allez, c'est parti. On change sa jambe. On change le bâton de place. L'autre main. On se met bien sur la pointe des pieds derrière. Et c'est parti. Et un, vous pouvez mettre la main sur la hanche si vous préférez. Deux, trois. Le dos bien droit, épaules en arrière. Quatre, cinq, six, sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok, relâchez, soufflez. Vous avez bien travaillé pour aujourd'hui. On va finir par un petit peu d'étirement. Ok ? On va commencer des étirements debout et on finira au sol. Alors, on va poser son manche à balai sur le côté. Le ménage s'est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Ok. Vous allez mettre les mains sur les genoux. Vous allez creuser le dos. Ok ? C'est le mouvement du chat. Je creuse le dos. Je souffle. Et je vais inspirer, rentrer le ventre. Voilà. Je fais le gros dos. Je rentre la tête. Je laisse tomber la tête. Et je souffle. Je creuse le dos. Je souffle loin devant. Je regarde la tête vers l'avant. Soufflez. On recommence. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. On se redresse tout doucement. On enroule sa tête pour se relever. Épaules vers l'arrière. Ok. Vous allez attraper les mains dans le dos. Voilà. On enroule ses épaules. Et vous allez tirer les bras vers l'arrière en gardant les bras tendus. Voilà. On essaie de monter légèrement sans se pencher vers l'avant. Vous avez le dos bien droit. Inspirez. Soufflez doucement. Ok. On relâche. On va passer une jambe derrière l'autre. Ok. La jambe qui est derrière. Le même bras. Vous allez pousser sur le côté. Allez vers le haut. Je me grandis. Je pousse sur le côté. Vers l'intérieur. Ok. Soufflez. Relâchez. Pareil sur l'autre jambe. On décroise. On décroise. On recroise derrière. Main sur l'autre hanche. Et vous poussez paume de main vers le haut. On se grandit. On pousse vers l'intérieur. Soufflez. Et relâchez. Ok. On va étirer un petit peu l'eau du corps. Je vais ramener le bras dessous. Je vais le tenir au niveau du coude. Je vais tirer bras tendus vers l'intérieur. Le bras. Voilà. En extension. Et je le ramène au maximum contre ma poitrine. Inspirez. Soufflez. Ok. On reste environ 5 secondes. On change de bras. Toujours par-dessous. Je l'attrape au niveau du coude. Et je tire vers moi. Voilà. Profitez-en pour bien récupérer. Ok. Je relâche. Je ramène les deux pieds joints. Je vais laisser tomber un bras vers le bas. Je vais placer ma paume de main sur ma tempe. Et je vais laisser tomber ma tête légèrement. Voilà. Sur le côté en laissant bien tomber le bras. C'est parti. Donc il ne faut pas se faire mal. On ne tire pas trop. Le bras est complètement relâché. Ok. Je reviens la tête dans l'axe. Je relâche le bras. Et je change de main. C'est parti. Main au niveau des tempes. Et je laisse tomber. On revient dans l'axe. On relâche. Alors, vous allez vous allonger sur le tapis. Dernier étirement au sol. On va allonger les jambes. On va allonger les bras derrière la tête. Vous allez vous grandir. Vous allez fermer les yeux. On est là pour se relaxer, pour se détendre, pour relâcher la pression de la séance. Allez, bras tendus derrière la tête. Voilà. Et tirez, grandissez-vous. On grandit les jambes vers l'arrière. Les bras vers l'avant. On souffle. Donc je veux entendre cinq respirations. Inspirez. Et soufflez. Un. Encore une fois. Deux. Inspirez. Soufflez. Trois. Quatre. Cinq. On ramène les deux mains près des cuisses. On les laisse glisser sur le côté. Voilà. Vous allez ramener une jambe sur la poitrine. L'autre jambe reste au sol. Allez. On ramène une jambe sur la poitrine. L'autre jambe reste au sol. On la tire avec les deux mains. Donc là, ça dépend de la souplesse de chacun. OK. Il y en a qui vont réussir à la ramener jusqu'à la poitrine. Il y en a d'autres qui vont la laisser vers le haut. Peu importe. Vous devez sentir l'étirement au niveau des fessiers. Toujours. On inspire et on souffle. Super. On se détend. OK. Vous relâchez la jambe. Vous l'allongez. Vous relâchez les mains. Et vous allez changer de jambe. Allez. On la ramène tout doucement. Voilà. On ne fait pas trop d'efforts. Sur la fin, ça serait dommage de se blesser. Inspirez. Soufflez. Encore deux. Un. Deux. OK. On rallonge la jambe. On relâche les bras. Je vais vous demander de tourner sur le côté pour vous relever. Vous mettre en position assise. Donc, on se tourne sur le côté. Voilà. On se met en position assise. Vous allez allonger les jambes devant vous. Les écartez. Voilà. Vous les écartez comme vous pouvez. Et vous allez vous pencher vers l'avant les deux mains en soufflant. D'accord ? Donc, on se redresse, on inspire et on souffle pour aller le plus loin possible. Vous le faites en plusieurs fois. D'accord ? Inspirez. Soufflez. On descend un petit peu. On inspire. On souffle. On descend un petit peu. Voilà. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez descendre un petit peu plus loin. Super. Voilà. Ça commence à être déjà mieux. Donc, ça, ce n'est que la première séance. Donc, si vous continuez comme ça, vous allez atteindre une souplesse extraordinaire. Allez. Donc là, vous allez relâcher. Vous allez refermer les jambes. Vous allez vous redresser à votre rythme, surtout. Allez, c'est parti. On pose une main au sol. On essaie de se relever tout doucement. Voilà. En gardant le dos droit, c'est très bien. Je vous remercie pour cette séance. Merci de votre participation. J'espère que ça vous aura apporté du bienfait et de la bonne humeur. OK. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de nous retrouver, si vous en avez envie, jeudi prochain à 10h sur notre chaîne. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada